7 raisons d'apprendre la MAO si tu es DJ. Salut, je suis Yann, coach MAO et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi savoir composer tes propres morceaux, ça peut complètement changer la donne pour toi si tu es DJ. Alors, cette vidéo s'adresse aux DJs qui sont sur un style musical comme la techno, dubstep, hardcore, trance, etc. Mais cette vidéo ne s'adresse pas aux DJs qui sont animateurs pour des événements comme des mariages ou des anniversaires. Alors, la première raison, c'est qu'apprendre à composer des morceaux, ça va t'obliger à creuser la musique à un niveau beaucoup plus profond que ce que tu peux le faire en DJing. C'est-à-dire que quand tu vas faire le choix de tes samples, de tes fichiers audio pour composer ton morceau, quand tu vas ajouter certains effets, des traitements, que tu vas les combiner entre eux, quand tu vas travailler au niveau des structures musicales, peut-être que tu vas synthétiser tes propres sons et toutes ces techniques vont faire que tu vas comprendre la musique à un niveau beaucoup plus profond, surtout quand tu prends du niveau par la suite et que tu appliques vraiment toutes ces techniques comme ça, d'éditing audio, de synthèse. Si aussi plus tard tu fais du mixage et voire même du mastering, ça va t'amener une compréhension de la musique que tu ne peux pas obtenir avec juste la pratique du mix DJ. C'est vrai en particulier au niveau des structures musicales. Tu sais, quand tu es DJ, tu dois déjà connaître la structure musicale de tes morceaux. Par exemple, à tel moment arrive le deuxième drop, à tel moment démarre par exemple le break principal ou il y a tel événement qui va se passer à un moment précis du morceau. Mais quand tu composes tes propres morceaux, cette connaissance et cette compréhension des structures musicales, elle va beaucoup plus loin puisque tu vas devoir non pas juste observer la structure musicale d'un morceau qui existe déjà, mais tu vas devoir créer ta propre structure. Et après, avec de l'expérience, tu vas constater que ce qui fonctionne pour toi, c'est par exemple des drops qui vont durer par exemple 8 patterns de 16 temps, des breaks plutôt courts ou peut-être mettre des bridges, donc voilà, créer des sections un petit peu particulières dans ton morceau. Peut-être que tu vas composer des outros d'une certaine manière qui vont t'aider aussi à mixer tes morceaux. Donc là, je parle de mix DJ. Donc vraiment cette connaissance de la MAO va t'aider à mieux mixer. La deuxième raison, c'est que quand tu crées tes propres morceaux, tu deviens DJ producteur. Alors, pour être DJ producteur, il ne s'agit pas de créer un ou deux morceaux. On est plutôt sur un processus qui va être de sortir des morceaux sur une base quand même régulière. Peut-être un morceau tous les deux mois ou un morceau tous les mois si tu es quand même productif. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit peu, alors je ne vais pas dire ce statut, mais en tout cas, cette approche du DJing couplée à la production musicale. Et donc ça, ça te permet quoi ? Ça te permet de créer un portfolio musical qui va être beaucoup plus étendu et crédible que si tu es juste DJ et que tu ne composent pas tes morceaux. Par exemple, si tu sors demain, alors on pourrait parler d'un album ou en tout cas d'un EP de quatre morceaux, en plus d'être déjà DJ, eh bien tu vas gagner en crédibilité puisque tu vas montrer aux gens que tu sais composer des morceaux et tu ne sais pas juste que mixer les morceaux des autres. Quand tu vas comme ça pouvoir mixer des morceaux que toi-même tu as composé, en fait tu vas gagner en compétences en DJing et en production musicale puisque tu as une synergie si tu veux entre les deux compétences. C'est-à-dire qu'une compétence va nourrir l'autre et vice versa. Et du coup, en fait, en étant DJ producteur, eh bien tu as plus de crédibilité dans le milieu et tu peux accéder à des bookings, donc à des dates, des prestations DJ qui sont réservées aux DJ qui sont aussi producteurs, là où des DJ, on va dire traditionnels, qui ne composent pas de morceaux, ne peuvent pas avoir accès. Ça, tu le sais si tu regardes les artistes de très haut niveau, ils sont tous, sauf éventuellement de très rares cas qui confirment la règle et encore. Mais par défaut aujourd'hui, un DJ est aussi producteur. Alors ça ne veut pas dire qu'il va forcément composer lui-même ses morceaux de A jusqu'à Z. Des gros artistes, généralement, ils travaillent en équipe. Ils peuvent avoir des gosses produceurs par exemple, donc des gens qui vont travailler pour eux dans leur équipe à différents niveaux, peut-être pour l'arrangement, peut-être pour l'écriture d'une mélodie ou pour du sound design. Mais en tout cas, ils ont entre guillemets ce titre de producteur en plus des DJ et ça, ça change vraiment la donne. La troisième raison pour laquelle tu devrais te mettre à composer des morceaux si tu es DJ, c'est tout simplement pour arrondir tes fins de mois avec de l'argent qui peut tomber avec les streams et les ventes de tes morceaux. Alors, au départ, faut pas trop compter là-dessus, on va pas se mentir. Si tu en es à créer tes premiers morceaux, ne compte pas trop sur un complément de revenu de ce niveau-là. Mais si tu es sérieux et que tu as de la régularité, de la constance comme ça sur le long terme, à force de sortir des morceaux et de les envoyer sur les plateformes comme Spotify, sur Bandcamp, sur Bitport et autres, eh bien, ça peut te faire comme ça des revenus passifs. C'est ce qui m'a permis de gagner comme ça plusieurs milliers d'euros sur plusieurs années. Donc, c'est pas des grosses sommes d'argent, on est bien d'accord, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, ça peut faire comme ça un complément de revenu que tu peux, pourquoi pas, réinvestir dans ta musique pour du matériel ou pour de la communication si tu veux faire de la publicité ou pour déléguer certaines tâches. Quatrième raison, tout simplement développer ta fan base parce que quand tu crées tes morceaux, finalement, tu vas beaucoup plus développer ton identité musicale au travers de ta propre musique, beaucoup plus que tu ne pourrais le faire qu'en mixant les morceaux des autres artistes. Donc, du coup, il y a des gens qui vont vouloir écouter ce que tu fais, pas forcément uniquement pour tes mix DJ, mais aussi pour tes compos. Et donc, du coup, dans tes compos, tu vas pouvoir vraiment t'exprimer, vraiment partager ton identité musicale qui est vraiment unique. En tout cas, c'est le but, ta signature. Et du coup, ça, ça va te permettre de développer ta fan base. Tu vas pouvoir, comme ça, partager du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux et pas uniquement des mix DJ ou des after movies de soirée, mais tu vas pouvoir partager, comme ça, des morceaux originaux, pourquoi pas des remixes ou des mashups. Et donc, du coup, ça va permettre, comme ça, à différentes personnes de te connaître, de découvrir ton univers grâce à la publication de tes morceaux. Avant de passer à la cinquième raison, je te présente le guide MAO Mastery qui est complètement offert. C'est un guide dans lequel je partage ma méthodologie qui permet de créer quatre morceaux en six mois ou, pourquoi pas, de mettre en place ce que j'appelle ton usine à son. Donc, ton usine à son, c'est tout simplement un environnement matériel, méthodologique et en termes aussi de mindset qui te permet de créer des morceaux sur une base régulière. Par exemple, un morceau tous les deux mois, voire un morceau par mois. Sachant que mon enseignement s'adresse aux gens qui peuvent faire des morceaux de A à Z, donc de l'ID jusqu'à Spotify. Donc, je partage ma méthodologie, pas mal d'astuces. On voit aussi comment bien démarrer la MAO, même avec très peu de moyens. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enceintes à 10 000 euros ou du matériel très haut de gamme. Et c'est OK, on peut tous démarrer avec du matériel minimum viable. Et tout ça, je te partage plus d'autres choses dans le guide MAO Mastery. Donc, si tu es sur Instagram, je t'invite à me contacter en message privé. Tu peux juste me mettre un mot comme MAO, par exemple. Et comme ça, on va pouvoir discuter et puis je pourrai t'envoyer ce guide qui est complètement offert. Et si tu es sur YouTube, je te mettrai un lien dans la description. Il sera épinglé en commentaire et tu pourras comme ça télécharger ce guide offert. Allez, cinquième raison. Quand tu mixes tes propres morceaux, ça va te permettre de renouveler ton intérêt pour le mix DJ. Ça, je le vois en discutant avec pas mal de gens dans mon audience qui sont DJ depuis un bon moment. Que ce soit juste à titre de passion ou des DJ qui sont professionnels. Au bout d'un moment, on sent qu'on a fait un peu le tour. Alors, on s'amuse toujours au platine, etc. Mais quand on a fait un peu le tour, qu'on a testé différents styles musicaux, qu'on a fait le tour un petit peu des techniques, les effets, les machins, les trucs, etc. Tout ça, c'est bien. Mais il y a un moment où on se dit qu'on tourne un petit peu en rond. Quand tu composes tes morceaux et que tu mixes tes propres morceaux, bah là, en fait, ça va apporter un énorme bol d'air d'oxygène, si tu veux, d'air frais dans ta façon de mixer sur platine. Puisque tu vas pouvoir, comme ça, mixer des nouveaux morceaux que tu auras composés toi-même. Et si tu vas assez loin dans cette approche, tu vas pouvoir, à terme, composer des morceaux sur mesure pour tes 7 DJs. Avec, encore une fois, des structures musicales qui te permettent de mixer tes morceaux exactement comme tu veux. Mais tu peux aussi apporter des choses qui vont surprendre ton public. Tu peux composer, par exemple, un break qui va changer de tempo, par exemple, ou changer de style musical. Tu peux apporter tout ce que tu veux en termes de variations, comme ça, de déclinaisons, en termes d'écriture de mélodies. Ou même si tu veux développer un peu un style un petit peu hybride avec différentes influences. Tout ça, tu vas pouvoir le faire dans tes compos et apporter tout ça, toute cette nouveauté, toute cette fraîcheur dans tes mix DJ. Sixième raison pour laquelle tu devrais te mettre à la MAO, c'est tout simplement de te connecter à d'autres personnes pour lesquelles ce n'était pas forcément le cas avant. Donc, ça va être des artistes, des compositeurs, des beatmakers. Et du coup, tu vas pouvoir échanger des conseils, des astuces, des techniques avec eux. Dans certains cas, tu vas pouvoir aussi faire des collabs, des collaborations. Ça peut être, par exemple, bosser à deux sur une compo. Ou ça peut être remixer le morceau d'un autre artiste et vice versa. Un autre artiste qui peut, en collaborant avec toi, remixer un de tes propres morceaux, s'il y trouve un intérêt. Tu peux aussi faire des mash-ups comme ça à partir d'une partie vocale et d'une instrumentale d'un autre artiste. Bref, en tout cas, ça te permet de te connecter à d'autres gens. Et quand tu te connectes à d'autres gens comme ça, tu peux lancer des nouveaux projets, des nouvelles collaborations. Et tu peux, comme ça, te permettre d'améliorer tes compétences et ton réseau de connaissances. Et enfin, la septième et dernière raison pour laquelle tu devrais te mettre à la MAO, c'est tout simplement pour une question de fierté et d'accomplissement. Et ça, je le vois aussi chez pas mal de gens qui ont, depuis des années, voulu composer des morceaux, mais ils n'arrivent pas forcément à s'y mettre. Ou alors, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas forcément le matériel. Et du coup, en fait, la vie fait que les années passent. Et ça, je le vois chez des gens, des gens qui ont déjà, tu vois, par exemple, 35, 40 ans, qu'ils ont en tête depuis des années de composer leurs morceaux. Mais voilà, on remet à plus tard, on n'a pas le temps, etc. Ce n'est pas notre priorité dans la vie et c'est tout à fait OK. Et au bout d'un moment, on se dit que, ah bah quand même, peut-être qu'un jour, ce serait bien de m'y mettre. Donc voilà, en fait, quand tu vas passer le cap et de te dire, voilà, par exemple, je m'y mets sérieusement, je m'y mets une bonne fois pour toutes. Même si ce n'est pas pour devenir professionnel, même si c'est juste à titre de passion, un peu comme un side project. Eh bien, le fait de commencer à composer tes morceaux et surtout de terminer tes morceaux, eh bien, ça va t'amener comme ça un sentiment d'accomplissement, de fierté. Tu vas pouvoir partager ce que tu as fait, tu vas pouvoir partager tes bébés à tes copains, aux gens sur les réseaux sociaux, à ton audience. Et du coup, ça peut juste te permettre de kiffer, quoi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Tu peux mettre en commentaire ce que tu en penses et si tu décides de te mettre comme ça à composer des morceaux. Et si tu as déjà de l'expérience en teaching, n'hésite pas à partager tout ça à la communauté. Pense à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par email 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi.